Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Culture Juridique. As-tu déjà entendu parler de la roche Tarpeyenne ? C'est une crête rocheuse située à Rome. Elle est célèbrement connue pour avoir été le lieu d'exécution capitale pendant l'Antiquité. On y jetait les criminels, notamment les traîtres. D'ailleurs son nom vient de Tarpeya, fille d'un gouverneur romain qui aurait, parce qu'elle était amoureuse d'un roi ennemi, ouvert les portes de la ville aux troupes adverses. On connaît principalement ce lieu parce qu'il est mentionné dans une situation célèbre qui dit que non loin du Capitole, il y a la roche Tarpeyenne, c'est-à-dire autrement dit, qu'après les honneurs offerts par le Capitole, la chute peut être très rapide. Il faut le rappeler, le Capitole est le cœur du pouvoir politique et religieux de Rome. Il est considéré comme l'endroit le plus sacré de cette cité, là où il y avait la triade capitoline, c'est-à-dire les temples de Jupiter, Junon et Minerve. D'ailleurs, lorsqu'un général revenait victorieux, il avait le privilège offert par le Sénat de conduire son char jusqu'au temple de Jupiter, au sommet du Capitole. La roche tarpeyenne est donc éminemment politique et symbolique. Elle montre que dès l'Antiquité, on prévoyait des lieux spécifiques aux exécutions. Le Moyen-Âge et l'Ancien Régime mettent en place, quant à eux, des jibés ou poteaux de justice, donc aussi des lieux spécialisés. Exécuter n'est pas anodin, puisqu'ici le lieu est tout près du lieu le plus honorifique de Rome. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, on choisira de faire exécuter tout d'abord au cœur de la ville, puis petit à petit, on éloignera le lieu d'exécution de ce cœur urbain, jusqu'à le cacher en dehors de la ville. C'est notamment le cas des exécutions contemporaines, où les derniers qui furent punis de la peine de mort en France se voyaient l'être au lever du soleil, de façon très discrète, presque honteuse. Cela vous fera sûrement penser à l'exécution dans le procès de Kafka, où le personnage central est exécuté comme un chien, loin de la ville, loin des regards de tous. Je vous remercie pour votre attention, Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Culture Juridique. En attendant, n'hésite pas à aimer, commenter, partager et faire connaître ce podcast. A très vite pour un nouvel épisode.